Musique Salut, moi c'est Anthony. Mi-Février, je suis parti avec deux amis, Julie et Julien, au lac du DER à Chantecoque, l'un des 5 hotspots en Nitto de France, avec la réserve naturelle de la Baie de Somme, la réserve naturelle des 7 îles en Côte d'Armor, au parc national des Cévennes, et le parc ornithologique du Tec en Gironde. Nous sommes partis en autonomie, sans trop d'attentes, sans se fixer de parcours, sans programme, juste au feeling, en se satisfaisant des espèces ou des paysages que nous verrons. Le premier jour a été assez compliqué, on ne savait pas trop trop comment procéder pour découvrir le plus de choses, alors on a opté pour garer la voiture, et puis partir un peu à l'aventure sans trop se poser de questions. On faisait pas mal de bruit et on avait du mal à se repérer. Et surtout en février, il faut faire très attention à l'heure. Le soleil se couche très vite et quand le temps est nuageux, il faut déjà parfois à 17h monter la tente, car monter une tente dans le noir n'est pas chose facile. On a été tout le long du séjour dans la tente de 18h à 6-7h le lendemain matin, alors on prenait vraiment le temps de bien manger, de faire de bons apéros entre nous, et c'est vraiment des super moments qu'on n'est pas prêt d'oublier. Quand les nuits nous le permettaient, on sortait pour découvrir le lac de nuit, sans pollution lumineuse, juste nous, l'eau et les étoiles. On se levait assez tôt le matin pour pouvoir voir le lever du soleil et partir observer le plus d'oiseaux possible. Et ce qui est super avec le lac du Der, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'observatoires. On a dû en faire 4-5 différents, dont un où on a pu observer un martin pêcheur, et un autre où on a eu beaucoup de chance en observant des milliers de grues cendrées. Au lac du Der, les populations peuvent atteindre comme en 2019 les 200 000 individus durant les périodes migratoires. Sous-titrage ST' 501 Nous avons aussi profité de ce séjour pour faire de l'affût. L'affût, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de se dissimuler le plus possible dans un habitat, de faire le moins de bruit possible, en soi, de causer le minimum de dérangement. On a trouvé une belle parcelle boisée, avec pas mal de chandelles, et donc la possibilité d'observer des pics. On est resté pas mal de temps assis, à scruter toutes les espèces qui passaient autour de nous. On a pas mal observé le pic et pêche, on a entendu des pics verts, mais ce qui a surtout retenu notre attention, c'est d'entendre, de voir et de photographier le pigmar. Après cette série de photos et de vidéos, nous avons repris la route pour continuer notre découverte du lac, quand sur la route, l'œil de Jules est attiré par une masse dans un arbre. On sort sans trop faire de bruit, on prépare le matériel, et surprise, cette masse sombre dans l'arbre, n'était pas un, ni deux, mais trois hiboux moyens ducs. Vas-y. Ouais, je l'ai vu qu'après. Là t'es au max du zoom ? Ouais, je l'ai vu. Ça reste stylé. Ouais, ça reste stylé. J'ai une broche qui fait chier. Aïe. Nous sommes tous les trois super heureux de ce séjour. Nous avons observé de nombreuses espèces, pu faire de superbes photos et partager notre passion pour la nature. Je vous laisse terminer cette vidéo sur quelques plans au drone du magnifique coucher de soleil qu'on a eu le dernier soir. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501